... Bienvenue à bord de l'Orchestre politique d'avant-guerre. Bon voyage. On se retrouve dans une petite heure pour une interview. Bon conseil en équipe et tous. Ainsi, nous avons vu les cadavres de nos ancêtres dépouillés. Ils gisaient depuis si longtemps sous la terre que nous les pensions apaisés. Au repos. Car ils avaient fait des rêves grands comme des forteresses. Ils avaient les mains caleuses et le regard qui portait loin. Dans la logique de la détendance, ils nous voyaient récolter des moissons abondantes. Ils voyaient nos assiettes pleines, nos souliers neufs, nos dimanches ensoleillés. Ils pensaient que nous marcherions dans la vallée des songes et que nous y bâtirions des cathédrales. Mais ils soufflent ici un vent mauvais et voilà que les eaux de nos pères et voilà que les eaux de nos mères compensées au repos apaisé s'agitent et que tout s'embrunit. C'est l'époque, tout s'embrunit, c'est l'époque. Ainsi, ne pouvant rêver moins haut que ne rêver nos pères, ne pouvant rêver moins haut que ne rêver nos mères, prendre courage, poser nos actes et retrouver pour notre descendance la vallée des songes, la force de l'amour. La vallée des songes, la force de l'amour.